bienvenue dans le royaume intérieur je suis julie des gars oui de temps en temps j'oublie même qui je suis comme je disais la dernière fois c'est vrai que j'étais je disais coach mais comme coach spirituellement n'est pas un titre c'est pas un certificat que tu peux montrer donc j'ai dû faire une formation pour devenir coach de vie et conseillère professionnel oui coach de vie et professionnel ouais et conseillère psychologique ça c'est le titre en fait reçu comme diplôme conseillère psychologique donc on peut dire que en fait toi tu me regardes si tu as besoin de discuter avec une personne avec qui aura de l'oreille pour écouter on peut faire appel à moi en vraiment un message ou bien peu importe dans quelle situation ça peut être une situation de famille il ya des méthodes et je se répondrai à l'appel donc on peut me contacter un membre donc dorénavant c'est pas seulement la celle qui fait le spirituel il ya aussi des méthodes bien sûr que la différence avec moi c'est que je n'irai jamais je n'ouvrirai jamais qu'on est esprit et que dieu peut faire des choses la guérison qui retient donc si c'est pour besoin de discuter peu importe la situation on me contacte dans le imbos et on ça c'est un autre c'est une autre chose voilà mon contrat dame imbos et on n'en parlera ça c'est personnel ça c'est autre chose donc en tant que coach conseillère psychologique et professionnel mais en même temps je suis encore en train de faire des formations continue pour continuer parce que oui il ya plusieurs systèmes juste pour mieux à soi des méthodes je suis encore en train de me former mais là oui des petites formations des petits des séminaires voilà donc voilà c'est un peu un petit plus qui a eu entre temps en tout cas l'école c'est la vie c'est une école et pour ceux qui ne veulent pas ils croient qu'ils sont déjà vieux et ça je dis toujours il n'y a pas d'âge en fait si ton père et toi vous êtes un qu'est ce qui peut être possible impossible je puis tout par le christ qui est pas celui qui me fortifie et si je puis tout par celui qui me fortifie le christ j'ai la vie le mouvement et l'être un christ qu'est ce qui te limite pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose pourquoi tu penses que tu es limité à une langue à votre christ je peux apprendre toutes les langues du monde je peux apprendre une nouvelle discipline tout ce qui est tout est possible pour celui qui croit et ça je suis de cet avis avec dieu tout est possible et il est accomplissement vient de voir donc rien n'est impossible à dieu tout est possible la limite c'est celle que tu te la pose pas plus alors donc si vous si tu me regardes pour la première fois je voulais juste te dire que je t'aime très 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 fort c'est par amour que je suis assise ici et c'est cet amour que je véhicule là c'est ce qu'il faut parce que c'est le seul commandement qui nous a été donné le premier et le deuxième tu aimes dieu et tu aimes ton prochain comme toi même parce qu'il n'ya que toi si dieu est tout et que tout est dieu et que toi et dieu vous êtes un vous dit qu'il n'y a que toi donc il n'y a pas quelqu'un séparé de toi ce que tu observes de l'extérieur sur le plan 3d oui c'est le 3d mais en réalité tu es tout dans quand on enlève le costume tu es tout donc il n'y a pas de limite à cela donc alors on est en train de lire ensemble les principes spirituels que chaque chercheur de la vérité devrait connaître ouais et ça a été donné par joël s goldsmith et nous sommes déjà au principe numéro 4 et voilà et c'est la deuxième partie dans l'épisode dernier on a fait le prêt le 4 1 en fait premier et aujourd'hui nous allons juste continuer voilà là on s'était arrêté et où est ce qu'on s'était arrêté on était après que dieu a fait le principe numéro 4 c'est que dieu et accomplissement nous devons comprendre que la nature de dieu la nature de dieu et accomplissement et la nature veut dieu s'il est un passé le pour le le principe de qu'on a vu le principe de dit que puisque dieu et mon père et moi nous sommes un tout ce que dieu a est à moi veut dire que ici si la nature de dieu est accomplissement si tu connais la nature de dieu tu devrais connaître ta nature toi même tu es accomplissement c'est tout ce que ça veut dire juste un petit rappel alors donc si tu me regardes pour la peine que tu n'es pas encore abonné vas-y fait le clic sur le bouton et surtout active la cloche de notification comme ça à chaque fois tu serais notifié quand on va faire publier quand nous allons publier une vidéo les amours et voilà donc je ne vais pas encore dit like la vidéo parce que tu n'es pas encore à la fin à la fin si tu es béni like la vidéo et laisse peut-être un petit message ça encourage et sous chaque lien je sais pas si elle fonctionne je vais encore regarder donc oui si quelqu'un se sent béni et qui dit ah je vais je vais encourager le qui est en train d'être fait soit la bienvenue dieu on a vu que quand je ai accomplissement dans le 2 ça veut dire qu'il y a l'épreuve et il faut mettre dieu à l'épreuve ça veut l'épreuve dieu veut s'écrouler en tant que toi et c'est lui qui pourvoit pas toi donc faut pas dire ah si je veux maintenant donner quelque chose pour ce cette tarte là est ce que je vais pouvoir manger non je crois qu'on est plus à ce niveau et oui c'est pas l'obligation mais si on peut bien sûr on a toujours des dépenses mensuelles mais je dis le dieu qui s'est accompli en tant que ce ministère c'est pour ça que je parle de moins en moins mais je donne toujours la possibilité à quiconque veut faire quelque chose de le faire voilà donc il ya un dième paypal sur chaque vidéo voilà donc on continue la lecture ce portable ça dérange un peu je vais avoir ça un peu plus grand voilà donc si voilà alors donc dieu est accomplissement et quand on dit dieu est accomplissement on doit le comparer on doit le voir comme il est il est dieu est et tout comme le soleil on doit toujours voir dieu comme le soleil le soleil chauffe et le soleil éclaire il ne sait rien fait d'autre le soleil la nature du soleil c'est lumière et chaleur donc si tu viens dans le soleil tu dis seigneur donne moi un peu plus de chaleur il n'a pas plus de chaleur il se déploie entièrement en tant que chaleur mais un peu pas il ne retient pas sa chaleur et il ne retient pas sa lumière si tu n'es pas éclair comme maintenant il fait une nuit c'est parce que la terre a donné il ya un côté qui est éclairé ça veut dire que nous sommes dans le côté sombre et on appelle ça la nuit mes amours mais c'est pas le soleil qui retient il ne sait tout ce qu'il sait faire alors donc on continue la lecture c'est le principe 4 deuxième paragraphe vous pourriez de la même façon penser à dieu donc en fait la même année veut dire dieu s'accomplit le soleil s'accomplit en tant que lumière et en tant que chaleur et de la même manière nous vous pourriez de la même façon penser à dieu ne pensez jamais à dieu comme à ce dont vous pouvez obtenir un bien non ne pensez jamais à dieu comme étant ce qui pourrait apporter la paix sur la terre ne pensez jamais à dieu comme étant ce qui peut bénir l'humanité il n'y a pas de tel dieu oh my god bon ça on va d'abord saluer ici et parler en fait nous voyons quand on dit ça et imaginez vous dans les tonnes de prières qui sont élevées à dieu pour arranger l'humanité qui sont à donner à envoyer à dieu pour apporter la paix sur la terre ou dans des problèmes et des situations apporter appeler dieu pour qui mette qui donne à manger et appeler dieu pour qui pour qui pour qui nous guérisse en fait et en fait c'est vrai que même quand parfois je dis je veux dire seigneur mais en fait quand tu comprends ça mais c'est vrai c'est quand on ne connaît pas la nature de dieu nous avons pris dieu comme étant quelqu'un qui sait faire quelque chose mais qui le retient afin que nous puissions lui venir nous agénouer et et quémander waouh mais il devait ce qui n'est pas dieu vous voyez que si tu commences à voir dieu comme étant le soleil qui donne il ne retient rien ne retient pas de chaleur et il ne retient pas la lumière dont il ne connaît pas l'obscurité ça veut dire qu'il ne connaît pas non plus le froid le soleil ne peut pas qu'on il ne connaît pas le froid il connaît il le soleil la nature du soleil c'est lumière et chaleur et il se déploie comme ça il est la lumière il est la chaleur qu'en est-il de dieu dieu et vie éternelle vie abondante vie infinie dieu et accomplissement donc dieu et dieu ne peut pas en fait ça c'est ce que ça nous dit que dieu si dieu la nature de dieu et accomplissement il ne retient il n'a rien qui le retient il est tout ce qu'il a il donne tous il est tout ce qu'ils donnent il s'accomplit toujours en tant que dieu et non en tant que guerre dieu ne connaît pas la guerre dont on ne peut pas arrêter la guerre que les hommes mettent fin à leur guerre dieu et j'ai faim qu'il arrête la famine quelque part dieu ne connaît pas ça et si à la famille veut dire que tu t'es éloigné de l'énergie tu es sorti tu es déconnecté car la branche qui est collée à l'arbre et nous ne devons pas quitter ce paragraphe ce chapitre 15 de gens l'évangile de gens le christ est le cèpe et nous sommes tous des savants tout serment qui est collé le christ s'écoule au travers de lui mais si tu es déconnecté bien sûr que tu es coupé émondé et tu vas sécher et on va te brûler donc imaginez vous que connaissant ne connaissant pas que dieu et accomplissement combien de prières tu as déjà élevé à dieu pour qu'il arrange une situation combien de prières à tu élevé pour que dieu apporte la guérison quelque part combien de prières à tu élevé pour que les injustices soient arrangées à dieu combien de prières à tu élevé pour qu'il arrête je sais pas la famine je sais pas la pandémie il y a eu beaucoup de prières qui sont élevées mais on te dit que c'était un tel dieu n'existe pas oh my god wow ça c'est fort n'est ce pas ça devient la nourriture sur lui un dieu que tu vas supplier pour qu'il donne ce qu'il doit donner mais ce qui n'est pas dieu déjà ce dieu n'existe pas parce qu'il n'y a pas un dieu à qui tu vas obtenir quelque chose il n'y a pas un dieu séparé séparé de toi dieu est être individuel ou individualisé et dieu est conscience individualisé donc il n'y a pas un dieu séparé commence à le faire c'est pour ça qu'il dit que si tu comprends qu'il est accomplissement toi tu dois commencer à te mettre à faire quelque chose te sentir appelé et te mettre à le faire et là la chose se fait il s'écoule au travers de toi comme cette chose que tu veux faire que ce bien c'est une oeuvre charitable je sais pas quoi il va se donner comme besoin il est déjà l'accomplissement quand tu as pensé c'est déjà maintenant à toi de voir si tu pries pour la paix dieu n'est pas celui qui retient la paix qui se donne dans sa totalité en tant que dieu en tant que lumière en tant que paix en tant que vie abondante vie éternelle vie infinie vie 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 et la vie ne connaît pas de maladie la vie n'a pas d'interruption la vie ne connaît pas de mort la vie ne connaît pas de manque et cette vie est encore la vie du bandit que tu pointes du doigt la vie de la prostituée comme la femme comment on l'appelait femme qui avait trompé son mari adultère dans la bible ou bien comme je sais pas on pointe du doigt il est la vie la vie là ne connaît pas d'adultère la vie là ne connaît pas autre chose l'adultère c'est ici sur ce plan 3D Dieu ne voit pas ça c'est les humains qui connaissent ces choses là lui il ne connaît pas ça donc parce que les gens vont commencer à mettre des théories humaniser Dieu et nous avons tellement humanisé Dieu lui il te punit si tu fais mal non tes péchés ton infraction te punit en fait c'est pas Dieu qui punit il ne connaît pas ces choses Dieu est Dieu si tu voles c'est pas Dieu qui va descendre te punir il y a une loi ici qui règle ces choses si tu mets ta main dans le courant c'est pas Dieu qui va descendre pour te frapper tu seras du coup il y aura pas le courant électrique donc c'est un peu que nous puissions comprendre que nous ne devons pas humaniser Dieu celui qui peut avoir quelque chose est peut-être caché à l'autre je lui donne pas je garde un peu mais tu n'es pas ou bien même gardé que bon peut-être pour demain même conséquent on ne voit pas mais dans le sens que qu'est-ce que les enfants vont faire le matin tu peux retenir parce que tu te dis tu planifies mais Dieu n'est pas ce Dieu là il n'est pas ce genre de père qui retient des choses pour ses enfants ou bien devant ses enfants non il se déploie dans sa totalité en tant que l'enfant en tant que toi et il est vie il ne connait pas de maladie il ne connait pas de mort voilà donc c'est assez important parce qu'il y a un moment on va demander des choses à Dieu qui n'existent pas en fait donc allez on voit ce qu'on va encore faire voilà le seul on dit il n'y a pas de tel Dieu qui sait faire des choses et il retient pour susciter des prières et que tu si tu le supplie très bien et parfois on dit parle même à haute voix fais ceci j'aurais tout vu alors il n'est pas dans cette scène et pourquoi les gens parlent à haute voix et les choses ils sont sur place vous voyez ça veut dire que le Dieu là a répondu juste en te donnant un seul truc et comment qu'en est-il de l'autre ton voisin qui ne sait même pas parler vous voyez donc c'est nous qui avons humanisé Dieu donc continuons alors le seul Dieu qui y ait béni tous ceux dont la conscience est ouverte à Dieu Dieu est là où il est réalisé on a vu le premier principe comme ça Dieu n'est que là où il est réalisé c'est pour ça que certains peuvent aller voir les praticiens pour que lui qui a déjà la conscience élevée puisse l'aider mais chacun devrait avoir sa connexion ça doit être un truc passager mais tu devrais avoir ta connexion c'est tout comme le don de donner il dit chacun doit définir sa place donateur ou receveur ça toi tu vois si tu es donateur tu auras toujours à donner puisque lui il s'écoule en ce moment il aura donc les besoins si tu décides ne décide pas avec la bouche et puis tu restes tranquille et quand quelqu'un vient de dire j'ai faim tu dis moi même je n'ai pas à manger donne qui la chaîne à nous tu ou pas c'est pas ton problème c'est vrai que parfois c'est énervant mais il dit donne j'ai Dieu pour voir ça c'est le mot qu'il faut tu utilises Dieu pour voir ne dis pas je n'ai pas et on a l'habitude de dire je n'ai pas donc quand tu dis je c'est le petit je qu'on t'en sur toi mais si tu sais que tu n'es qu'un canal quand tu dis je n'ai pas tu fermes Dieu de s'accomplir tu empêches Dieu de s'accomplir en tant qu'au travers de toi pour les non éclairés parce que chacun qui est éclairé devrait avoir être arrivé à cet endroit où mon père et moi nous sommes un et puisque mon père et moi nous sommes un tout ce qu'a le père est à moi chacun devrait arriver là-bas alors donc je reprends le seul Dieu qu'il y ait est un Dieu qui est vie éternelle qu'on n'ait pas de maladie il ne donnera pas la vie éternelle il ne peut pas commencer à vous donner la vie aujourd'hui ou demain il ne peut pas retenir la vie quand vous avez 120 ans non Dieu est vie éternelle et votre prière est la réalisation de cette vérité mais vous ne pouvez pas prier ainsi tant que vous n'avez pas réalisé que Dieu est accomplissement parce que en fait c'est des choses parce que quand tu vois que la prière donne moi ceci tue mes ennemis bon c'est vrai que parfois il y a des choses tu vas vivre après tu dis toujours après je dis toujours Seigneur pardonne-moi pardonne c'est vrai qu'il pardonne toujours c'est ça le problème et qu'on n'ait pas retenu un pardon Dieu est amour tant il ne peut ne pas pardonner et on dit l'amour explique l'amour pardonne l'amour excuse l'amour trouve toutes les raisons possibles pourquoi ça n'a pas été fait ou bien pourquoi ça a été fait donc c'est des choses que nous devons comprendre et merci Joël parce que en fait on a toujours je crois qu'ici on aura on règle le problème de prière on demande à Dieu de faire ceci Dieu fait cela Dieu donne nous la vie donne ceci donne cela donne la paix non Dieu est vie éternelle et si la vie éternelle la vie là n'est pas limitée elle ne limite pas non plus à 120 ans non la vie éternelle demeure éternelle et c'est la nature de Dieu tout comme la nature du soleil c'est chaleur et chaleur et lumière la nature de Dieu est accomplissement est vie abondante et vie éternelle il n'y a pas une vie à compte ça veut dire que la santé est d'office là ça veut dire qu'il n'y a pas de mort en fait ça veut dire que il n'y a pas de maladie lui il ne connait pas la maladie donc ce que lui n'a pas donné il ne s'est pas choisi tu ne peux pas venir qu'il vienne me soigner alors qu'il est vie éternelle et il est hier aujourd'hui et éternellement donc ce n'est pas comme si à un moment il s'arrête d'être il est vie éternelle il est accomplissement il est la paix il y avait chalom il est omniprésent il y avait chaman il est omniscient il sait toutes choses il est élohim il est le dieu de la justice il y avait tirkeno il est le pourvoyeur il y avait dure il est il y avait rafa le médecin de tous les temps il n'attend pas que tu meurs pour qu'il vienne non 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 il n'a pas il ne gagne rien à ce que tu meurs donc en fait c'est des choses que nous devons comprendre méditer là dessus connaître la nature de Dieu c'est pour ça qu'on demande n'importe quoi parce que nous ne connaissons pas qui est en réalité Dieu et qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire Dieu peut faire tout mais sauf les affaires humaines c'est pour ça que Jésus pouvait dire quand un de ses signes dit que maître viens demander à mes frères de donner ma part d'héritage il dit qui a instauré le fils de Dieu comme le démo c'est celui qui partage les biens oui non 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 c'est pas son devoir oui donc nous devons comprendre il ne faut pas demander donne à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César mais nous mélangeons ces choses mais parce qu'on a aussi été comme ça formaté et c'est pour ça que je crois et que je comprends et que je confirme que ces principes sont nécessaires pour asseoir pour une vie spirituelle accomplie voilà donc comme c'est des petits paragraphes je lis encore un dernier et on arrête voilà alors il n'y a pas de tel Dieu voilà on a lu Dieu est accomplissement donc il ne sait rien d'autre mais vous ne pouvez pas prier ainsi tant que vous n'avez pas réalisé que Dieu est accomplissement Dieu est voilà maintenant le dernier paragraphe c'est que ainsi si nous ne bénissons si nous ne bénéficions pas de la grâce de Dieu cela n'a rien à voir avec Dieu si tu ne bénéficies pas de la grâce cela n'a rien à voir ce n'est pas le problème de Dieu c'est toi le problème et non Dieu donc mets-toi à ta juste place reconnais qui tu es et qui est Dieu en reconnaissant qui tu es en Dieu bien sûr que les choses se réajustent d'eux-mêmes en fait voilà donc cela est dû au fait que nous nous sommes éloignés d'une certaine façon de la grâce de Dieu du moins le croyons-nous on n'aime jamais enlever c'est juste une croyance et ce que tu crois c'est ce qui est pour toi alors autrement dit la seule raison qu'il y ait pour l'erreur dans le monde entier est un sens de séparation est un sens de séparation de Dieu donc je reprends mais autrement dit la seule raison qu'il y ait pour l'erreur dans le monde entier et un sens de séparation de Dieu voilà donc l'erreur est dans le monde dû au fait que nous avons développé un sens et là beaucoup de religions ne nous donnent pas la possibilité d'être autrement puisqu'à tout moment on va te rappeler que tu seras puni de Dieu Dieu ne punit personne c'est ce que ça vient de dire c'est pas moi qui le dis Dieu ne punit personne il n'y a pas un Dieu qui punit ton ton infraction te punit toi-même et ça c'est ici sur terre qui sème le vent récolte la tempête c'est pas Dieu qui te donne la tempête tu as sémé quelque chose et tu as mangé les fruits mes amours ou mon amour toi qui me regarde donc je crois quand même qu'on va essayer de ne pas être très long et le reste on va le dire prochainement peut-être on va le faire en trois comme ça on n'a quand même pas à trop oui voilà oui autrement dit la seule je reprends ainsi si nous ne bénéficions pas de la grâce de Dieu cela n'arrive cela n'a rien à voir avec Dieu cela est dû au fait que nous nous sommes éloignés d'une certaine façon de la grâce de Dieu du moins le croyons-nous d'être éloignés de la grâce nous le croyons mais nous sommes tous dans l'amour de Dieu où furais-je loin de ta présence Seigneur même si je vais dans les coffins de Dieu ta mère me rattrape là-bas même si je vais dans l'ampère en terre en terre bon il n'y a pas l'ampère dans la terre de toute façon personne ne connait où il se trouve et voilà ta mère me soutient donc on peut dire que nous devons comprendre et si nous comprenons ça on a moins de problème voilà et on ne va pas trop je veux dire bon ceux qui font le font aussi le réussir tant mieux autrement dit la seule raison qu'il y ait pour l'heure dans le monde entier est un sens de séparation avec Dieu sur ce nous allons terminer il y a l'heure à une seule cause le manque à une seule cause le sens de séparation et pourquoi le sens de séparation parce qu'il n'y a pas de séparation Dieu se déploie en tant que son monde tout comme le soleil et ça veut dire que en fait il n'y a jamais eu de Dieu et de moi mais il y a toujours Dieu en tant que moi manifesté mes amours alors je crois qu'il est deux heures I love you so much je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime toi qui me regardes c'est par hasard reçois cette parole et je crois que ça va résoudre ces principes après ces principes je crois que beaucoup de choses vont se réinstaller ou restructurer ou restructurer dans nos cœurs et dans nos têtes je vous aime je t'aime très 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 fort par de Jésus Christ par le Christ en fait donc l'amour de Christ je le donne et je le déclare et je le décrète voilà voilà ça love you allez bye bye jusqu'à la prochaine et merci de m'avoir regardé écouté jusqu'à la fin bénédiction en abondance voilà